Le Bofassa Djemah était organisé ce jeudi 18 juillet 2024. Hommes politiques ayant occupé de hautes fonctions dans l'administration, c'est à l'âge de 78 ans qu'il vient de quitter la terre des hommes après les loyaux services rendus à la nation congolaise. Membres du gouvernement, différentes autorités politiques administratives, depuis tiens et sénataires, membres de familles, amis et connaissances, ont pris part à cette cérémonie funéraire. Toujours proche du peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, est venu aussi rendre un dernier hommage et honorer la mémoire de l'illus disparu. En 2018, Bofassa Djemah avait battu campagne électorale dans le grand Équateur en faveur de Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo au sein de la plateforme dénommée « Cap pour les changements » cache en sigle. Le patriarche Bofassa a servi les pays depuis l'époque du Zahir. Il est nommé notamment ministre des Sports, de la Culture et des Arts et ministre de l'Énergie et Hydrocarbures, président du parti politique Génération Républicaine. Charles Bofassa Djemah était jusqu'à sa mort membre du conseil d'administration du cadastre minier. Il laisse derrière lui une veuve, 12 enfants et 32 pétrives enfants. Son corps a été acheminé au cimetière Chemin du Paradis, où il reposera pour l'éternité. Papa ! Papa ! L'instabilité de la monnaie nationale sur les marchés d'échange par l'ensemble, le gouvernement de la République décide de limiter les dépenses en priorisant les plus essentiels et éponger les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo afin de stabiliser les francs congolais et de protéger le pouvoir d'achat. Le vice-premier ministre de l'économie, le professeur Daniel Mkoukou Samba, a annoncé cette mesure au terme de la réunion du comité de conjoncture économique. Pour le projet d'investissement, la première ministre a instruit le ministre des Finances et du budget de planifier le décaissement pour boucler la première phase et démarrer la deuxième phase sur les routes de dessertes agricoles. Le reportage. Hausse du taux de change. Dans les rues, les tableaux affichent des pics. Le gouvernement s'attaque à ce problème. Déterminé à stabiliser la monnaie nationale et pallier l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens autour de la première ministre Judith Souminoua-Toulouka, les membres du comité de conjoncture ont arrêté un certain nombre de mesures, au nombre desquelles figurent la rationalisation et la régulation des dépenses publiques. Dans cet élan d'assainissement budgétaire, le comité de conjoncture économique a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour le trésor et davantage d'interventions ciblées sur le marché de change pour la Banque centrale du Congo. Nous observons que les variations du taux d'échange sont de plus en plus faibles, mais nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de cette situation. Et donc les efforts vont se poursuivre d'un côté au niveau de la Banque centrale, sur le plan monétaire, de l'autre côté également au niveau du gouvernement, au niveau du trésor en ce qui concerne l'exécution des dépenses publiques. Le financement du programme pour le développement local de 145 territoires, ce projet d'investissement est prioritaire et fait tourner l'économie locale, a indiqué le vice-premier ministre de l'économie Daniel Moukoko-Samba. Pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques, de manière à croître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. Le gouvernement souminois multiplie les efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses, en priorisant les plus essentiels et épongés, un peu plus sur les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale. Le ministère des Finances, Doudou Famba, vient de dévoiler sa vision, notamment celle de voir les banques congolaises devenir des monteurs de croissance économique en RDC. Les banques doivent respecter formellement l'idée des paiements des salaires des fonctionnaires de l'État. C'est ce que ressort entre autres de la réunion qu'il a présidée avec les membres des associations congolaises des banques que nous rapportent. C'est le plus important. Depuis qu'il dirige le ministère des Finances, Doudou Famba, l'Inde, l'Ibotaï, donne confiance aux partenaires. Au cours d'une rencontre empreinte de cordialité, l'association congolaise des banques égrène les chapelets des problèmes qui minent leur secteur. Elle relève ainsi la nécessité d'une centrale des risques fiables pour ajuster la politique des risques. L'importance d'un climat des affaires favorable pour encourager les investissements, l'importance des dividendes à soutirer en résolvant la problématique des transactions financières et judiciaires, l'engagement de l'État envers les secteurs bancaires et les enjeux liés au placement des avoirs et à la solvabilité. Il nous a dit à quel point il était heureux de l'accompagnement, que les banques manifestent tous les jours à travers que ce soit des projets comme la bancarisation de la paie des fonctionnaires, que ce soit comme le soutien que le secteur bancaire apporte à l'économie congolaise. Donc il y a plusieurs projets pour lesquels son Excellence M. le ministre a exprimé sa satisfaction et nous sommes fiers de pouvoir continuer à soutenir ces actions, ainsi qu'accompagner son Excellence M. le Président de la République dans la consolisation des acquis. Par la même occasion, le patron des finances a mis en évidence la responsabilité des banques de respecter le délai de paiement des agents et fonctionnaires de l'État. Les banques promettent de se concerter pour accompagner le ministre Doudou Fambali Koundé Liboutaï et la première ministre Judith Sumino Toulouka. Face à la presse dans la ville de Boutembo, Jacques Mechabani rassure la population de l'accomplissement du gouvernement de la République pour le retour d'une paix durable. Parmi lesquels il a abordé la levée de l'état des sièges, la gestion des oiseaux lindous et avant de se rendre dans la ville des Gomam, où il a présidé une réunion avec les différentes couches sociales, les autorités de l'armée et de la police sur la sécurisation de la population du détail, avec Moumou Moukondé. En sa qualité du président du comité de sécurité du processus électoral, Jacques Mechabani, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et du Sécurité, a dirigé ce jeudi 18 juillet la réunion de la sécurisation de la poursuite du processus électoral. Au cours de cette conférence, l'entrée de la territoriale a rappelé à ses hôtes la nécessité de cette rencontre qui a pour objectif d'évaluer le contour sécuritaire du processus électoral. Le président du comité de sécurité du processus électoral a rappelé à ses hôtes la réunion de la sécurité du processus électoral. Parmi les parties prénantes, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et des médias, de l'instauré aux participants, la ferme volonté du gouvernement tirer davantage les forces d'ordre pour des élections apaisées dans trois différentes circonscriptions, notamment la circonscription de Kouamont, Massima Nimba et Yakoma. D'autres contacts s'est poursuivant, notamment au niveau de la première ministre, avec le VPM et la CENI, des discutés. Mais ici, on a noté qu'il était bien d'envisager la tenue des élections à Yakoma où il n'y a pas les mêmes problèmes sécuritaires. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, et le commissaire général de la police nationale congolaise ont pris part à cette réunion et d'autres responsables des services de sécurité. À Massima Nimba, il s'agissait de l'annulation des suffrages de certains candidats et de toutes les élections pour des raisons de fraude, la corruption, des actes de vandalisme et de la violence qui ont émaillé le 20 décembre, jour de l'élection. La République démocratique du Congo n'exporte plus son énergie électrique vers le pays étranger comme jadis. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a apporté des éclaircissements sur ces points au cours du briefing organisé hier jeudi aux installations de la télévision nationale congolaise. Suivez cet extrait choisi pour vous par Jacques Kekaboba. La République démocratique du Congo qui faisait autrefois figure de pouvoyiste d'électricité pour ses voisins ne parvient plus aujourd'hui à répondre à la demande et se retrouve même obligé d'importer de l'énergie. C'est ce qu'a révélé Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité, lors d'un briefing presse animé conjointement avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyayaka Temboué. Selon le ministre Luamba, cette situation s'explique par une croissance exponentielle de la consommation intérieure ces dernières années, notamment due à la libéralisation du secteur minier en 1997. Les infrastructures de production d'énergie datant des années 1980 se sont alors révélées insuffisantes. Il y a eu un moment, je pense qu'il y avait deux groupes déjà qui étaient à l'arrêt et ça vous fait 178 mégawatts entre 173 et 178. Si vous faites deux groupes, ça fait 320 mégawatts. Pour une ville qui reçoit autour de 560, vous voyez qu'il y avait une baisse substantielle. Et aujourd'hui, on a récupéré ces groupes et c'est là, ça a conduit à une certaine amélioration de la déserte. Malgré le déficit, il y a des pannes d'écoulement. On peut avoir de l'énergie qui arrive sur nos postes et sous-stations, mais on ne sait pas les écouler partout pour des pannes sur certaines liaisons, des pannes de câbles, des pannes de transformateurs. Et il y a une dynamique forte qui est installée ces derniers jours pour pouvoir lever toutes ces pannes. Face à ces constats, le gouvernement congolais entend réinvestir massivement dans les secteurs hydroélectriques pour permettre au pays de redevenir autosuffisants et même exportateurs d'électricité à l'avenir. En rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les portes-paroles du gouvernement Mouyayaka Tembonapa-Léziné a éveillé la conscience de tout Congolais sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale pour barrer la route aux ennemis de la République. C'est encore ici les lieux de réitérer l'appel que nous vous lançons de manière permanente comme professionnels de médias pour vous assurer que les informations qui sont consommées, que ce soit dans notre Twittosphère ou dans notre Facebook, soient des informations potables qui concourent ou qui nous aident tous à rélever les défis du pays. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas des défis individuels, ce n'est pas les défis du seul président de la République, ce n'est pas les défis de seuls les membres du gouvernement, c'est les défis de nous tous. Nous sommes sûrs que nous aurons tous le même entendement du conflit dans l'Est et de comment nous nous en sortons, mais aussi les mêmes entendements sur les efforts qui sont consentis pour apporter des réponses là où pendant des années, nous n'en avons pas donné. Le constat est sans équivoque. Briefing Press fait école, très bénéfique et riche d'enseignements. La 7e édition annuelle de l'industrialisation de la SADEC se tiendra au mois d'août prochain au Zimbabwe. La RDC se prépare pour une participation active. Le ministre de l'Industrie a amorcé des séances de travail avec quelques experts congolais pour planifier des stratégies appropriées. C'est parti pour le travail préparatif de la participation de la RDC à la 7e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC prévue à Harare au Zimbabwe du 30 juillet au 3 août prochain. Le but de ces travaux est de définir et de poser les jalons des grandes lignes de l'agenda des trois différentes sessions prochaines. La 1re session sera consacrée à la semaine de l'industrialisation sous le pilotage du ministre de l'intégration régionale, la 2e au conseil de ministre et la SADEC et la 3e au sommet de chef d'état de la SADEC. Dans son mot d'ouverture, Louis Ouatou Moukabamba, ministre de l'Industrie et Développement de PME, a appelé les panélistes au patriotisme et au professionnalisme. Je vous prie vraiment de travailler avec dévouement, avec patriotisme. C'est un mot que je ne cesserai jamais de prononcer. Quand je le prononce, c'est du fond du cœur que je l'ai dit sur un patriote aimant notre pays. Mais faisons-le aussi pour nos petits-enfants parce que nous devons leur léguer un Congo meilleur. C'est dans cet élan-là que je prie, mesdames, messieurs, les participants, que nous mettions tous nos intelligences, nos volontés pour ces journées préparatoires. Durant quatre jours, les experts du cabinet, du secrétariat général à l'industrie, ainsi que ceux des autres ministères et structures spécialisées, vont s'épancher sur les questions liées aux objectifs et réalisations accomplies au niveau international. Pour cette édition, le thème rétenu est promouvant l'innovation pour débloquer des opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADEC industrialisée. Augmenter le nombre de programmes de systèmes éducatifs congolais pour une éducation, c'est-à-dire que la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Malou, a partagé cette démarche avec son hôte, l'abbé Cholet, avec qui ils se sont entretenus sur le partenariat et la réforme du système éducatif. Le défi de la qualité du système éducatif congolais a constitué l'essentiel des échanges entre Mgr Donancier Cholet et la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Mal. Les deux personnalités ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour le bien-être des enfants. Accompagnée des responsables des écoles, conventionnés catholiques, Mgr Donancier Cholet a exprimé sa satisfaction face à la vision éclairée de la politique des réformes que la ministre d'État prévoit de mener dans ce domaine essentiel de la vie nationale pour améliorer la qualité de l'enseigne. La dernière assemblée épiscopale des évêques de la SENCO, il a été demandé à Mgr le Président de la Commission épiscopale pour l'éducation, accompagnée du secrétariat général, de venir présenter des civilités et à Mme la ministre d'État chargée justement de l'enseignement. En réaction à ces différents défis, elle a dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait avant elle, c'est ça les militaires, et qui continue à être fait et qu'elle est ouverte à continuer à travailler avec l'Église comme partenaires privilégiés. Il a aussi recommandé de faire un effort pour augmenter le taux de participation des femmes dans le système éducatif, notamment en recrutant un peu plus de femmes qu'avant. Cette réunion a été également une occasion propice d'aborder la numérisation de la paix des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Les experts congolais opérant dans le secteur de l'enseignement s'accordent à mettre sur pied une plateforme centrale numérique dans le secteur de l'éducation en vue d'avoir des bons résultats, d'où l'organisation de travaux de l'atelier sur les tas des lieux, des plateformes de l'enseignement en ligne en République démocratique du Congo. Travaux qui se déroulent depuis ce jeudi 18 juillet ici dans la capitale, à Silicon Village, dans la commune d'Engalema. Bobeti Inga, nous en parlons. L'enseignement en ligne en République démocratique du Congo, les différentes plateformes concernées et autres acteurs sont en atelier depuis ce jeudi 18 juillet 2024. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF, financé par la Banque mondiale. Thierry est le coordonnateur adjoint du projet. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est pouvoir analyser toutes ces plateformes, voir les insuffisances et puis pouvoir maintenant réajuster et avoir une seule plateforme centrale qui pourra interagir avec toutes les autres plateformes qui existent déjà. Pendant ces deux jours, les participants devront mettre en commun leurs recommandations pour soumettre à la tutelle précision de Wilfred Moussagaloussa, expert en TIC. Les nouvelles technologies sont une nouvelle approche que nous voulons intégrer en RDC. Dans le projet, nous avons prévu de fournir des smart labs, ce sont des laboratoires intelligents, c'est-à-dire dotés des matériels informatiques de haute technologie, mais également voir comment associer des acteurs clés des secteurs de télécommunication pour que l'Internet soit fluide au niveau des provinces également et mutualiser avec d'autres projets de la Banque mondiale, dont le projet de transformation numérique, pour amener l'Internet à des écoles, aux élèves d'accéder à Internet et à des plateformes d'enseignement à distance. Le numérique démeure le lévier du développement. Les composants du projet PAF prennent en compte l'amélioration de l'accès aux écoles de qualité, mais visent aussi à équiper les jeunes et les enseignants en matière numérique. La Banque mondiale vient de doter le secrétariat général des mines, des mobiliers, suivant ma présence, c'est qu'a été la sermone des remises. Pour une meilleure gestion des finances publiques, la RDC a opté depuis 2011 pour un budget axé sur les résultats. Cette réforme exige du gouvernement l'amélioration optimale des conditions de travail dans différentes administrations, dont celles liées aux finances, au sein des ministères. C'est pour une bonne migration au budget programme. C'est dans ces cadres que le comité des pilotages et d'orientation de la réforme des finances publiques, Coref, avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion de la dépense, encore Banque mondiale, vient de remettre un lot important des mobiliers des bureaux au ministère des Mines, vie à sa direction administrative et financière au secrétariat général. C'est un mobilier offert pour amener la DAF à travailler dans de bonnes conditions. C'est tout que nous sommes en train d'accord avec les différentes directions administratives et financières dans la mise en oeuvre du budget programme. Il faudrait que les acteurs qui travaillent puissent oeuvrer dans des conditions optimales de travail. Motif de satisfaction exprimé. Nos impressions sont bonnes et nous profitons de l'occasion pour remercier les Coref pour ces dons qu'il vient de faire au ministère des Mines. Il s'agit généralement des tables et chaises des bureaux, des chaises pour les visiteurs et walks session, postes de travail de 4 à 6 places, les armoires et autres tables des réunions. La commission générale en charge du public de la province du Cassez-Oriental a appris d'éluverture des travaux d'élaboration des plans locaux de développement des entités territoriales décentralisées ciblées par les projets encore avec l'appui de la Banque mondiale. Les entités territoriales décentralisées de la province du Cassez-Oriental auront bientôt leurs plans locaux de développement. Les travaux d'élaboration de ces plans en cohérence avec les objectifs de développement durable ont débuté les SGI à Moujimaï avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore en sigle. Et bien avant, les coordonnateurs du projet encore au Cassez-Oriental, maître Jean-Claude Moussa-Magnon a remercié les responsables des ETD et les délégués de la société civile pour la mobilisation de différentes couches de la population au remplissage des fiches techniques afin de collecter les données nécessaires pour la rédaction de ces plans locaux de développement. Vous avez été choisi soit en fonction du rôle intrinsèque que vous êtes appelé à jouer dans le développement de nos entités territoriales et centralisées soit en fonction de l'expertise dont vous disposez en vue de permettre à nos entités de base de disposer de plans locaux de développement mieux élaborés à l'issue de ces travaux. La commissaire provinciale en charge du plan Rose Bambila qui a ouvert ses travaux a réitéré l'engagement du gouvernement provincial de prôner la transparence et la rédivabilité dans les cadres du budget participatif. A ce qui concerne le gouvernement provincial l'engagement d'agir pour renforcer la participation la transparence et la rédivabilité ne fait l'ombre d'aucun doute sans la participation la rédivabilité et la transparence il y aura fait des réponses aux demandes citoyennes. Ces travaux facilités par les experts venus de Kinshasa iront jusqu'au 24 juillet 2024. Une formation est organisée au Kassai Chikapa au centre d'alphabétisation situé à Mungamba et à Ndjinji. Au terme de la dite formation les apprenants ont reçu des brevets de participation. Les animateurs du projet bâtissant le relèvement du Kassai qui ont initié cette formation ont promis d'étendre cette initiative dans d'autres points nous rapportent Frappe et Claire Calumbo. Cette cérémonie riche en couleurs de la collation des apprenants de centres d'alphabétisation organisée ces jours par l'ONGI internationale. ADRA dans le cadre du projet Building Recovery for Kassai Bourré-K2 a été présidé par Gérard Mondeke directeur provincial de la formation professionnelle qui s'est fait accompagner ici de Martin Kabongo chez les divisions des affaires sociales du Kassai ainsi que du staff local ADRA. Benjamin Quarteng chez le projet Bourré-K2 parle de ce projet. C'est un projet de 2 ans qui est financé par USAID dans le bureau des affaires humanitaires de l'USAID. Et la mission, l'objectif principal c'est de s'assurer que la communauté ici retrouve ses moyens de subsistance vous savez après les circonstances les événements qui se sont passés les hostilités et les affaires des guerres. Et nous avons les secteurs clés notamment l'agriculture et nous avons aussi également ajouté l'éducation des personnes âgées. et spécialement pour les femmes. Sentiment de grande joie ici exprimé par le bénéficiaire. Je m'appelle Mimbo Kwasa Innocent à Vita Mouyéji Je ne savais ni lire ni écrire J'ai dit grand merci à Andra de nous avoir informés Grâce à lui nous savons écrire et lire Nous y sommes félicitations Martin Kabongo chez les divisions des affaires sociales s'est dit aussi satisfait Je suis tellement content parce que ils savent déjà lire et écrire à faire le calcul basique La gratuité de l'enseignement des bases prenait par le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a trouvé un écho favorable à la commune de Dilala La bougoumestre Françoise Mawégui qui tient à l'amélioration des conditions d'accès à l'éducation bien entendu a mis à la disposition du chef des divisions provinciales de l'éducation du Nualabam 4 nouvelles écoles Le commentaire Ricardo Bambéka Sous siège de soutenir la gratuité et de l'enseignement de base prônée par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo La bougoumestre de la commune de Dilala Françoise Mawégui vient de doter cette municipalité des 4 écoles nouvellement construites pour répondre aux problèmes liés à l'éducation nationale ce qui lui a valu la gratitude de l'inspecteur provincial à l'éducation nationale C'est avec plaisir que nous avons réussi pour traitement durant ces assises et les dossiers des splendides écoles dénommées écoles maternelles écoles primaires Françoise Mawégui écoles techniques de développement Fifi Masuka Saïni écoles primaires Bélair et écoles secondaires Bélair construites par la commune de Dilala et confiées au ministère de l'éducation nationale et nouvelles citoyennetés comme établissement scolaire public non conventionnel Cette dotation de la patronne de Dilala Françoise Mawégui vient répondre à un besoin urgent dans le secteur de l'éducation de la direction provinciale de l'éducation nationale Adilala a déclaré a déclaré le représentant de la ministre nationale de l'éducation dans la province du cuivre Et avant de se quitter parcourons les journaux parus en ligne avec des sujets qui défraient la chronique Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Le 1-23 AFC en prête non La preuve soldats rwandés aux côtés des FDL au Kivu annonce le maximum Les voiles sont tombées Les preuves irréfutables apportées par le rapport du groupe d'expert des Nations Unies sous la RDC transmis au conseil de sécurité fin juin 2024 indiquent que le 1-23 et l'AFC de Nanga ne font nullement le poids dans les affrontements en cours à l'est de la RDC Ce sont bien 4000 hommes des troupes de Rwanda Défense Force qui guérent au Nord Kivu pour conquérir des territoires qui confient ensuite à leurs supplétifs qui galient envahissent la RDC et ne s'en cachent même plus La juriste belge Mélanie de Grouf révèle que c'est depuis 2023 que le gouvernement rwandais a mis en place des unités d'appui au combat et de reconnaissance déployées en RDC Commerce extérieur des véhicules transportant du poisson à destination de la RDC bloqués en Ouganda titre Congo nouveau Le gouvernement congolais par l'entremise du ministère du commerce extérieur vient de mettre en place une commission mixte composée des experts du dit ministère et de l'ambassade de l'Ouganda en RDC pour la libération des véhicules transportant des 4 raisons des poissons bloqués par les autorités ougandaises depuis quelques jours selon le ministre de commerce extérieur Julien Paloukou la commission mise en place va pouvoir accélérer la libération de ces véhicules qui ont été saisis sans aucune raison valable sous l'œil vigilant du directeur général Miguel Cachal Katem à Respi Kamoa 12 contrats de sous-traitance souillés par des entrepreneurs congolais révèlent la prospérité en ces jours de travail à Koulousi sur le lieu de la province de l'Oulaba écrit le journal Miguel Cachal Katem directeur général de l'ARESP a personnellement supervisé la cérémonie de signature des contrats de sous-traitance entre la société Kamoa Copper filiale de la grande firme minière internationale Ivanoe et deux entrepreneurs congolais selon des sources officielles ces contrats vont permettre logiquement l'exécution des marchés des divers types au sein de l'entreprise principale parmi les signataires il y a quelques start-up ainsi que des membres de la communauté locale le directeur général de l'ARESP Miguel Cachal Katem a salué la détermination de Philippe Antoine Tshisekedi sur que l'état traduit par son engagement à inclure les congolais dans le développement de la chaîne des valeurs pour lui les actes posés par le président Tshisekedi ne hisseront à jamais comme le père de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo Kananga une femme tue son mari et laisse une lettre explicative avant de prendre la fuite rapporte le potentiel concédé le jeudi 18 juillet aux heures matinales une scène scandaleuse s'est déroulée dans l'ex-localité hôpital quartier Tshisambi commune et ville de Kananga dans la province du Kassai central une femme a tué son mari à cause de la polygamie selon la note laissée par l'assassin elle a abattu son époux parce qu'il avait rompu sa promesse de ne pas retourner à son ancienne épouse et voilà c'en est fini avec cette session d'information de la mi-journée sous Ingoi Tchiboui la coordonnée Roger l'interprète de Malattendant toute l'équipe technique et moi vous remercions de votre sympathique attention l'actualité continue sur nos antennes restez branchés sur nos programmes au revoir Sous-titrage ST' 501